... Bienvenue sur le plateau TV des 4e rencontres d'archéologie de la Narbonnèse. Nous recevons aujourd'hui Bernard Géli, qui est ingénieur au service régional de l'archéologie Ronalp, et qui est membre de l'équipe scientifique de la Grotte Chauvet, qui nous fera l'honneur aujourd'hui de donner une conférence, aujourd'hui 29 septembre à 16h30, sur la Grotte Chauvet et les autres grottes ornées de l'Ardèche. Donc vous avez également des actualités, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, donc celui-ci qui est en vente à l'accueil, et Jean-Claude parle de vous également dans ce livre d'anecdotes, Une journée à la Grotte Chauvet, publié aux éditions Totem. Alors, aujourd'hui vous allez pouvoir présenter vos recherches, j'imagine avec de belles images, de belles peintures et de beaux dessins, que vous connaissez par cœur j'imagine. Oui, ça fait quand même maintenant pratiquement 40 ans que je travaille dans ce secteur-là, des Gorges de l'Ardèche, donc effectivement les grottes ornées, je les connais bien, et puis j'ai l'honneur et le bonheur de travailler dans la Grotte Chauvet, comme tu as rappelé. C'est un événement dans une vie de chercheur. Tout à fait, oui. Et là, ça fait plusieurs années qu'aux rencontres, on évoque justement le facsimulé. Hier, il y avait un très beau documentaire là-dessus, justement sur la fabrication du facsimulé. J'imagine que vous étiez partie prenante là-dedans également. Au titre de l'équipe. Personnellement, je n'ai pas été impliqué dans l'expertise peut-être. Voilà, mais au titre de l'équipe, d'une manière globale, bien sûr, on a tous contribué d'une manière ou d'une autre à la restitution. Mais je n'ai pas été directement associé à la réalisation. Alors Orniac aussi, j'imagine. Il y a une idée, oui, pour le musée d'Orniac, et maintenant c'est la cité de la préhistoire. Il est entièrement revu, réactualisé, agrandi, et donc il a changé d'intitulé. C'est un grand musée régional qui présente l'intégralité, cette fois-ci, de lui. Avec des facsimulés aussi. Alors il y a des reproductions, bien entendu, puis il y a surtout toutes les collections archéologiques et pavéontologiques sorties du département qui sont présentées d'une manière ou d'une autre. À Narbonne, nous avons la reproduction d'un panneau de la grotte de l'Alden qui était dans un des musées également. Dans une salle conçue par Jean-Guylaine, effectivement. Oui, c'est aussi une grande grotte dans laquelle je n'ai pas eu la chance de travailler, mais elle est tout à fait réputée. Parce qu'elle est en dehors de votre circonscription, c'est ça ? Absolument, voilà. Mon travail, c'est avant tout localisé au périmètre de ce qui autrefois était la région Rhône-Alpes, qui maintenant s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes, depuis le début de l'année. Et bien entendu, mon activité s'est centrée sur les grottes du canyon des Gorges de l'Ardèche, qui abrite, bon en malin, une vingtaine de cavités, mais qui jusqu'à présent était toujours un peu considérée comme marginale ou en moindre, disons, jusqu'à la découverte de la Grotte Chauvet, qui a fini, en tout cas vis-à-vis du grand public, de révéler l'importance des Gorges de l'Ardèche. Parce que vous, justement, vous n'êtes pas seulement chercheur, mais aussi vous êtes partageur, c'est-à-dire que vous faites partager votre passion, vous communiquez, justement, c'est l'objet de votre présence ici. Absolument. Vous aimez bien faire connaître et puis rencontrer les gens. C'est évident que... C'est normal, nous sommes en rencontre d'archéologie. Souvent, et d'autant plus quand on est en grotte, c'est un milieu confiné, donc il est important de s'ouvrir vers l'extérieur et vers le... Bien sûr, les autres chercheurs. C'est notre première vocation, quand même. Mais nécessairement, il y a un retour à destination du public, quel qu'il soit, et sous quelque forme que ce soit. On n'a pas les yeux qui papillonnent quand on ressort la lumière un peu, quand on ressort de l'obscurité ? Ah, bon, comme dans toute aux grottes, j'imagine. J'avoue que les flashs, je les ai surtout pris à l'intérieur de certaines grottes. Ah oui ? C'est difficile de sortir indemne dans la grotte de Chauvet. Vous avez publié avec Marc Azema un ouvrage sur les représentations des mammouths à la grotte de Chauvet. Alors, justement, à propos de rencontres, on pourrait dire que vous avez rencontré, vous avez vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu le mammouth. Alors, est-ce que les mammouths circulaient, étaient si familiers que cela à nos ancêtres ? Et avez-vous relevé des représentations aussi graphiques de peinture, de fresques, de dessins, de gravures, dans d'autres grottes ornées ? Oui, alors, il y a plusieurs choses dans votre question. J'ai eu le privilège, parce que travailler dans une grotte ornée, c'est toujours un privilège. Le privilège de travailler dans plusieurs autres grottes dans lesquelles il y a effectivement souvent des représentations de mammouths, gravées ou peintes. Il y en a surtout dans une grotte qui s'appelle les deux ouvertures, dans les gorges de l'Ardèche. Et puis avec Marc Azema, on a travaillé dans une grande grotte gardoise, la Bomme-la-Trône, qui elle est située dans les gorges du Gardon, et dont la décoration est centrée sur un très grand panneau, réalisé directement avec l'argile de la cavité. Ce ne sont pas des pigments rouges qu'on a apportés, c'est l'argile du sol ou des fissures. Et l'artiste a tracé des animaux très grands, très stylisés, très difficiles à lire au premier regard, quand on n'a pas les yeux aguerris. Il y a un grand félin de plusieurs mètres de long. Très moderne, très moderne dans son... Oui, oui, tout à fait. Il a même été qualifié initialement de serpent, ce qui veut dire que sa détermination n'était pas si facile que ça. Il y a même un cheval qui a été transformé en rhinocéros ce matin. Vous avez prononcé le mot d'artiste. Sans doute. Cet ancêtre qui avait fait cette représentation était selon vous un artiste. On les considère comme des artistes. C'est en tout cas le vocable qu'on utilise ordinairement. Certains dessins, j'aurais pu les commettre, car ils sont médiocres. Mais il y a de véritables artistes, des grands maîtres pour prendre chevet. La baume latrone aussi, c'est la simplification extrême. La baume latrone, oui. On a vraiment l'impression d'une narration, d'une scène, dans laquelle il y a cet énorme félin au centre d'un dispositif qui est dominé par les mammouths. Je réponds à votre question. Ce que Marc Azema interprétait comme un félin en train de chasser au milieu d'un troupeau de mammouths. Au milieu d'une famille d'éléphants, avec peut-être les petits ou un petit. On a l'impression qu'il y en a un qui vient se réfugier entre les pattes de sa mère. Et puis, on a un animal qui part en barrissant, ce qui est très rare. Les représentations aussi dynamiques sont très rares dans l'art préhistorique, paléolithique. Et là, vraiment, on a un effet de scène, de mise en scène de tous ces panneaux. Une organisation assez sphérique, on va dire, autour de cet énorme félin qui rugit. C'est un élément important. Il fait quelle taille ce félin ? Je crois, de mémoire, il fait plus de 3 mètres de long. 3 mètres, c'est ça. Mais l'accent, là, il s'est mis sur la gueule ouverte. C'est un animal en train de... On voit parfaitement les crocs. Il y a la langue. On a une portion d'un animal en train de rugir. Et puis, le dos et la queue sont tracés d'une manière assez linéaire. Il n'y a pas les pattes, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de détails. Mais c'est l'effet dynamique et le cri, peut-être. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a un mammouth qui est très stylisé. Et en même temps, on voit les deux doigts de sa trompe. C'est magnifique, ça. Oui, oui, oui. C'est magnifique, donc, que cet homme-là avait approché de très, très près l'animal qui l'a dessiné. Le mammouth fait partie du cortège phonique classique du paléolithique. Les chasseurs du paléolithique, je dis les hommes, le peuple du paléolithique, les ont côtoyés. Ils les ont observés. Ils ont dû les admirer et les craindre à la fois parce qu'un mammouth, ça ne doit pas souvent aller tout seul. Il y a en Ardèche, dans la vallée du Rhône, mais proprement dite, il y a un site sur lequel il y a des ossements d'un mammouth qui portent des distris de coups de silex qui montrent que l'animal, qui était peut-être mort naturellement, ça, on n'arrive pas à le démontrer, mais en tout cas, dont la carcasse a été exploitée, il faut imaginer la vallée du Rhône qui est un axe naturel nord-sud, c'est même le principal axe nord-sud d'Europe occidental, et qui devait être, d'une manière ou d'une autre, parcouru par les grands tripôts au cours des migrations, dont, bien entendu, les mammouths. C'est l'intérêt de ces rencontres, justement, des transdisciplinaires et transchronologiques, c'est qu'hier, un antiquisant, dans un documentaire, a dit la même chose que vous, c'est-à-dire à l'époque antique, déjà, cet axe aussi était important, et aujourd'hui, également, il y a une centaine de continuités dans le temps. De toute façon, c'est la géologie et la géographie qui préfigurent la présence humaine et animale pour autre qu'il arrive. D'où l'intérêt de mettre ensemble plusieurs chercheurs de différentes périodes chronologiques, parce qu'on voit des sortes de continuités, finalement, dans le temps, parmi les hommes, quoi. Oui, nécessairement, nécessairement. Et aujourd'hui, il suffit d'être à partir du mois de mai dans la vallée du Rhône pour voir à quel point l'ensemble de l'Europe passe là, dans un sens ou dans un autre, et peut-être moins vite qu'autrefois, puisque maintenant, c'est des bouchons. L'archéologie s'apparente souvent pour le commun mortel à une chasse au trésor. Pour le chercheur scientifique que vous êtes, cette expression a ses limites, sûrement, parce que, notamment, à la grotte de Chevet, il y a eu des questions de droit. On ne peut pas visiter le monde souterrain librement. Ah ben, on est de toute façon chez quelqu'un, qu'il soit un propriétaire privé ou une collectivité ou l'État, dans le cas de la grotte de Chevet, par exemple, où la grotte a été acquise et pas d'être là. On est toujours chez quelqu'un, de toute façon. Le terme de trésor, on a appris, malheureusement, ou heureusement à s'en méfier. Il est souvent source de pillages. Il incite plutôt au pillage, et archéologique, j'entends, et pour lequel il y a une véritable recrudescence depuis quelques années. Il y a le côté, bien sûr, vénal, qui prend le dessus. Et les services de l'État, auxquels j'appartiens, sont un peu démunis, ou pas assez munis, on va dire, pour faire face à ce pillage qui est catastrophique. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle loi qui a été votée cet été ? Elle résout. La nouvelle loi patrimoine qui modifie complètement notre rapport au sous-sol. Bien sûr, mais... Vous pouvez rappeler un petit peu, résumer rapidement ce que ça aura comme impact ? C'est-à-dire que tout ce qui sera découvert, maintenant, appartiendra à l'État, c'est ça ? Oh, c'est pas si simple que ça. Il y a des... Là, je m'aventure sur un terrain que je connais peu. Mais pour les grottes ennées, si je trouve une grottes ennées dans mon jardin, est-ce qu'elle m'appartient, ou est-ce qu'elle appartient à l'État ? Alors, la question est complexe, si j'ai bien compris. Ça va dépendre en grande partie de savoir s'il y a eu une mutation dans les droits, sur le terrain, à partir d'une certaine date, etc. Donc, tout n'est pas réglé encore, à l'heure actuelle, sur ces problèmes-là. Le bien immeuble, par défini, a priori, il est bien maîtrisé, il reviendra à la collectivité. D'accord. A priori. D'accord, oui. A priori, en attendant de voir à l'usage. Oui, il faut attendre les jurisprudences, c'est ça ? Sans doute, sans doute. A-t-on une idée du nombre de croix-tornées qui pourraient potentiellement encore exister, au moins dans la région, ou a-t-on le sentiment d'avoir un peu tout découvert, tout fouillé ? Ah non, tout fouillé, non, c'est certain. On n'a pas inventé, tout inventé. Non, 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 non. Heureusement, heureusement qu'il en reste et qu'il soit des sites intacts pour les générations de chercheurs futurs. Non, je prendrai simplement deux exemples qui me concernent directement. L'un, dans les gorges de l'Ardèche, enfin, en Ardèche, plus exactement, où il y a eu la dernière découverte qui sera présentée, donc, qui flotturera la conférence. Une grotte qui a été trouvée dans un secteur géologique et géographique complètement de celui des gorges, proprement dit, de l'Ardèche. Et vous m'auriez demandé, il y a 4-5 ans, s'il n'y avait deux grottes que dans les gorges de l'Ardèche, vous l'aurez répondu en toute bonne foi, oui, sans doute, en liaison avec la qualité du calcaire, je ne sais pas. Et là, la grotte a été trouvée dans un périmètre haut, ce qui, scientifiquement, est très important, parce que ça nous ouvre des horizons de recherche. C'est la grotte Émilie, c'est ça ? La grotte du Gouffre d'Émilie, ou Émilie, voilà. Et vous avez un peu le même cas de figure pour des régions bien plus éloignées, en Roumanie, où, en 2009, si j'ai bonne mémoire, une grotte paléolithique a été découverte et datée depuis de l'Orignacien, on retombe sur Chauvin. Coliboya, c'est ça ? Coliboya. Coliboya. Voilà, et qui était un secteur géographique, l'Europe du côté de la Roumanie, où on avait une vague mention dans les années 70, mais rien de très avéré. et je vous aurais répondu en toute bonne foi, non, ce sont l'essentiel de l'art paléolithique européen, c'est la France, l'Espagne, le Nord d'Italie. Ce qui a montré des couzinages avec des contrées lointaines et des circulations, en tout cas, humaines. Éventuellement, mais en tout cas, qui nous montrent le champ immense de notre ignorance. D'autant que le rhinocéros de Coliboya ressemble au rhinocéros de Chauvet. Il est stylisé, comme souvent dans cet art très ancien de paléolithique supérieure, autour de 35 000 ans quand même. Et il a une morphologie générale qui rappelle celle de Chauvet. Mais je pense qu'au bout d'un moment, à force de styliser les choses, les choses peuvent avoir tendance à se ressembler. Une convergence, oui. Voilà, une sorte de convergence. Mais c'est vrai que quand on a vu la première fois la photo de ce rhinocéros, on pense au même, on a dit, on est à Chauvet. C'est le premier coup de cœur, le cri du cœur, c'est celui-là. C'est une grotte difficile d'accès, en plus. Aujourd'hui, il y a une rivière souterraine. On est à 700 mètres de l'entrée. Et il y a une rivière souterraine qui occupe la galerie principale, dont on ignore donc si elle était décorée ou pas, parce que tout ça a été noyé, balayé par les flots. Et la galerie où il y a des dessins, aujourd'hui, c'est une galerie un peu escarpée, qui peut-être était seule à avoir été épargnée par la mise en eau de la caverne. C'est un des scénarios, mais il n'est pas exclu que la partie en nez soit effectivement la seule partie qui n'ait jamais été décorée dans cette grotte. On ne peut pas exclure non plus cette escarpée. Il y a une rivière souterraine, il y a des siphons, c'est assez périlleux. Mais Jean-Claude y est venu, en riant. Jean-Claude qui a passé son permis de plongeur à 70 ans. Oui, pour aller à Koscaire. Moi, je n'ai pas eu le bonheur d'aller à Koscaire. Ça viendra ? Oui, c'est ton lieu. Il faut entretenir la forme. Oui, mais là, il y a des problèmes. C'est l'archéologie de l'extrême. Oui, on pourrait dire comme ça. Il faut imaginer que, très souvent, c'est plutôt dans des contrées très reculées, des lieux très reculés, qu'on risque de rencontrer de nouvelles grottes importantes, etc. On peut supposer que la totalité de ce qui est directement accessible, ou presque, a déjà été, d'une manière ou d'une autre, parcouru, exploré. C'est vrai qu'on a vu hier, dans un documentaire, on a vu Giorgio Zillaglio, dans la grotte roumaine, Pestera Kouosé, je ne sais pas si je prononce correctement, avec le squelette des deux adolescents, il faut d'abord plonger dans un couloir, après aller dans un siphon, puis ramper dans une châtière très longue et très étroite, il faut vraiment avoir envie de... C'est cette difficulté qui explique aussi que les choses se soient épargnées par le temps, et souvent aussi bien conservées. Parce qu'il faut des conditions très climatiques, la qualité très particulière. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On est impatients d'assister à votre conférence. Merci de m'avoir écouté ça. Re-bonjour, nous sommes toujours sur le plateau TV des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise, et nous avons le plaisir de recevoir Jean-Claude Golvin, directeur de recherche au CNRS, architecte et illustrateur, bien connu des spécialistes, dont le dernier ouvrage paru aux éditions Errance, L'Antiquité retrouvée, vous plonge dans la Rome antique comme si vous y étiez. Alors, aujourd'hui, vous participez aux rencontres en tant que, on va dire, médiateur, en direction de la jeunesse, on va dire, c'est ça ? Vous venez de rencontrer des lycéens, vous venez de leur expliquer un petit peu votre travail, c'est ça ? Ben oui, quand on est à la charnière de la recherche et de la communication, c'était un peu là que je me situe. J'ai une carrière atypique, si vous voulez, où j'étais souvent dans la position de l'autodidacte, de celui qui doit s'instruire lui-même. Alors, quand on est en attente, on ressent ce que le public a envie de recevoir, parce qu'on a été nous-mêmes dans ce cas-là. Et il est important de veiller à cette charnière entre la recherche et la communication pour empêcher que ces deux mondes soient étanches, alors qu'ils peuvent très bien contribuer à ce qui n'importe, c'est-à-dire la recherche sur l'histoire de l'humanité et à destination de l'humanité aussi, du plus grand public. C'est-à-dire que le chercheur dans sa tour d'ivoire solitaire, c'est fini, ça ? C'est bien d'avoir des recherches théoriques dans des disciplines très pointues et fort utiles, mais dans la matière de ce qui touche au patrimoine, à l'archéologie, ça s'adresse quand même à beaucoup de monde et en particulier aux jeunes, parce que c'est tout le problème d'avoir tissé des racines, les connaître, mieux les redécouvrir, mieux se caler sur une histoire qui avance, puisque la recherche fait avancer, renouvelle notre regard sur nos ancêtres, les Gaulois, mais c'est vrai, et autres, tout peuple. Et donc, il y a tout à revoir. Chaque époque a sa façon de voir et chaque époque a ses outils et chaque époque a fait que la recherche avance. Tout ça, c'est très passionnant à faire découvrir. et il est aussi important de découvrir que communiquer n'est pas plus facile que faire une recherche scientifique. Ça a été malheureusement parfois un peu négligé. On appelait ça la vulgarisation. C'est un terme péjoratif et qui est malvenu. Parce que la communication, c'est très important. Et puis comme ça, on sait si on possède bien son savoir parce que si on n'arrive pas à l'expliquer clairement, c'est qu'il y a un problème. Dans les discussions que nous avons vues, j'entends au niveau des chercheurs, il est évident que faute de faire l'effort de se représenter la chose dont on parle, quitte à rajouter une part d'hypothèse, mais d'en faire une image claire, d'en faire un modèle théorique, faire une construction qui est en partie théorique mais qui est claire, qu'on peut voir. À ce moment-là, tout le monde sait de quoi on parle. On la voit la chose dont on parle. On sait qu'elle est perfective. Mais on la voit entre nous et du coup, on peut aussi la montrer. On dit, messieurs, dames et chers enfants, nous n'avons rien de mieux à vous présenter que cela. Mais nos idées sont claires. Enfin, elles sont claires au niveau d'un modèle théorique que l'on va essayer de perfectionner. C'est très important parce que, faute de le faire, vous n'avez rien sous la main. Si vous le faites, vous avez 80% au moins de ce qu'il faut savoir d'essentiel pour parler du sujet. Alors, communiquer auprès du grand public mais aussi transmettre, je crois, savoir que vous avez légué, en quelque sorte, un millier de vos aquarelles au musée de l'art antique. Oui, c'est un grand honneur comme a fait le musée de l'art antique qui sont des amis et des collègues et des chercheurs eux-mêmes. C'est un musée dans lequel les chercheurs dirigent l'affaire. C'est très important parce qu'ils savent de quoi ils parlent, ils sont dans ce monde également et c'est important. Donc, ils sont eux à la recherche, à la charnière, de la recherche et de la communication. Ils le font avec beaucoup de sérieux et beaucoup de cœur. C'est un honneur parce que mettre là ces mille aquarelles de restitution faites souvent avec certains d'entre eux et beaucoup d'autres. C'est un moyen de les rendre, je l'espère, utiles à la communication. Et de les préserver pour les générations futures aussi. Préserver. Éviter surtout la dispersion parce que ceux qui ne l'ont pas fait, nos prédécesseurs illustrent parfois, la famille après a dispersé tout cela et ça perd une grande partie de son intérêt parce qu'on ne peut plus suivre le travail de celui qui a élaboré, qui s'est posé les questions difficiles que pose la restitution. Tout ça, c'est perdu parce que l'œuvre est dispersée. C'est dommage. Et pour mieux comprendre le système d'organisation urbaine dans l'Empire romain, par exemple, les similitudes, les différences, les méthodes que les urbanistes. Disons qu'il y a un moment, une étape dans la représentation de ces réalités complexes, surtout que sont les villes. Là, il y a un très grand retard dans le problème de la représentation des villes. Donc, on a essayé d'enrichir un petit peu le sujet. Et ensuite, d'autres s'intéresseront à l'histoire de la représentation, comme on s'intéresse au peintre pompier du 19e siècle, comme on s'intéresse à une période de l'histoire ou de l'art. ça fera le miel des personnes qui pourront s'intéresser à ça. Alors, par rapport à la... Parce que vous vous rappelez souvent dans vos communications que votre travail n'est pas en opposition avec la 3D qui est très à la mode aujourd'hui, que ce sont deux choses qui se complètent. L'une n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a la 3D que votre travail finalement est moindre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la 2D permet que la 3D ne permet pas. Oui, oui, tout ça. Évidemment, on travaille tous pour faire progresser et les méthodes et les moyens de diffusion. Donc la 3D, on était tout à fait au début de la naissance de la chose. Dans le domaine, j'entends, de la... Oui, parce que vous étiez à Carnac. Voilà. C'est là, c'est à Carnac qu'ont eu lieu les premiers essais de 3D. J'ai toujours été pour, j'ai toujours collaboré avec ceux qui font cela. Vous avez dirigé Carnac pendant 10 ans, c'est ça, en Égypte. Et on a été un peu... Oui, un peu à l'origine de l'application de la représentation architecturale en 3D avec les images de l'époque. On n'oserait presque plus les montrer aujourd'hui tellement d'images à progresser. Au propos de pyramides, c'est ça ? Non, non, des temples de Carnac. Mais aussi, nous collaborons... Je m'exprime par une image en 2D parce que ça me convient et c'est rapide et c'est dans... disons un peu mon style. Bon, ça suffit à dire l'essentiel. Mais parallèlement, des collègues qui travaillent en 3D peuvent bénéficier de cette première représentation pour travailler en ajoutant les plans, les élévations, en mettant les... Enfin, toute la documentation qu'il leur faut. Tout cela se fait vraiment en collaboration. Et puis, il y a même des réalisateurs comme Marc Azema qui ont transformé vos aquarelles en 3D. Alors, Marc Azema, oui, c'est intéressant parce que, lui, on peut un peu expérimenter, un peu se faire plaisir pour voir comment faire des images. Elles seront nouvelles. Elles seront nouvelles un certain temps. Mais enfin, qui sont moins vues parce que, que ce soit l'aquarelle dessinée ou le 3D, maintenant, ça ne surprend plus personne. On en a beaucoup vu. Alors, c'est plus ou moins bien fait. Mais on ne va pas faire un effet de surprise extraordinaire. Alors, la seule chose qui fait un effet de surprise, c'est quand on a une image d'un esprit nouveau qui sont faites autrement. Alors, Marc Azema, on fait du dessin relief. Voilà. Ça, c'est... Ça surprend un peu pour un temps. Quand on aura vu, les choses seront un peu banalisées. Mais enfin, ce sont des efforts pour susciter l'intérêt et... Justement, c'est bien d'expliquer à la jeunesse qui ne jure que par la 3D que la 3D n'est qu'un moyen d'appréhender le monde. C'est rien de tout ça. Le problème, c'est le langage. Tout est régi par le fonctionnement du langage. Donc, il y a le langage verbal. Là, je vous parle. Il y a le langage visuel qu'il faut savoir manipuler aussi et qu'il y a ses règles et la gestuelle, évidemment. Tout cela, ce sont des questions auxquelles il faut s'intéresser, qu'il faut maîtriser, à la fois de la construction du discours que l'on tient, de la réflexion que l'on mène et ensuite de la façon d'exposer le sujet. Alors, vous avez choisi l'anglais le langage de l'aquarelle. Comment êtes-vous venu à l'aquarelle ? Votre première aquarelle, est-ce que vous en souvenez-vous ? C'était Carnac. À l'époque, nous faisions les restitutions à l'ordinateur. C'est l'époque où je suis rentré de l'Égypte, en France. Je n'avais jamais décidé ce genre de choses. J'ai eu envie de le faire pour un livre. Nous avions un projet de livre. Et donc, j'ai dit on va essayer de représenter le temple et je me suis jeté à l'eau et je me suis aperçu et l'éditeur s'est aperçu. Il faut rendre hommage à Frédéric Lonschot qui a cru en vous et qui vous a valorisé. Je n'avais rien fait qu'une image. Je lui ai montré cette image et je lui ai exprimé Frédéric Lonschot tel qu'il se mettrai. « Oui, ça me bat, on fait le bouquin. » Voilà. C'était la réponse d'un éditeur. C'est plaisant parce qu'on se dit bien, ça doit marcher, ça doit être efficace parce que lui a été convaincu par une seule image. Donc, nous sommes lancés dans cette façon de s'exprimer qui a eu jusqu'à présent un effet d'efficacité. La restitution sur des bases scientifiques des cités disparues à la Corelle obéit à un protocole que vous avez élaboré sans doute très précis. C'est la méthode. La méthode consiste à définir comment on va s'y prendre. C'est-à-dire comment on va travailler. Enfois, nous allons procéder à partir de la documentation scientifique connue pour aller plus loin parce que la restitution c'est la restitution de l'image complète. Ce n'est pas une image tronquée avec des tas de blancs, des tas de vitres. C'est contre ça qu'il faut lutter. Parce que ça, ça veut dire que vous ne savez pas ce dont vous parlez. Vous croyez le savoir mais non. Quelqu'un qui va répondre surtout au début quand c'est celui-là il faut éviter de représenter ce qu'on ne connaît pas. C'est une profonde erreur. Très profonde erreur. Parce qu'on peut s'approcher beaucoup plus de la réalité possible de la chose en essayant de compléter le modèle théorique. On sait où il est théorique. On sait où on prend des risques. Il faut prendre partie. Ces images en fait quand le sujet ne se prête pas au développement de la réflexion on ne peut pas le faire figurer dans ce genre d'ouvrage. Mais parallèlement il est on essaye de publier les articles scientifiques qui font état de la réflexion qui est menée du type de raisonnement que l'on mène de la façon dont ça se déroule. Donc tout cela est accompagné. Au-delà de la somme de données que vous exploitez en fait on peut imaginer qu'au préalable vous vous promenez beaucoup aussi vous flânez sur les sites pour vous approprier quelque part le paysage la typographie la topographie qui pouvait exister. Et surtout enrichir sa connaissance il faut beaucoup d'exemples parallèles pour arriver à imaginer les parties manquantes d'une vie. Nous en parlions tout à l'heure avec d'autres chercheurs qui vont expliquer leur travail. La partie manquante pour nous en donner une idée il faut faire appel à des exemples parallèles pour lesquels on connait mieux. Mettons que ce soit un port il y a des entrepôts à faire des oréas on n'en connait qu'un petit morceau mais par ailleurs on sait très bien à quoi ça ressemble parce qu'on en a des exemples. Donc on peut donc arriver à se donner une représentation crédible de ce que ça pouvait être et on sait de quoi on parle on sait de quel exemple on est parti on peut expliquer à qui voudrait le savoir d'où viennent les idées que l'on a exposées sur l'image et tout cela c'est quand même pertinent parce que ça ne peut pas être très différent vous n'allez pas avoir des maisons à coupole des maisons non des maisons sur pilotis non vous savez à peu près à quoi ça ressemble mais vous savez l'essentiel et là il y a un nouveau média que vous explorez actuellement que vous avez envie d'explorer c'est la bande dessinée alors la bande dessinée c'est une envie d'enfance enfin de jeunesse j'aurais aimé faire ce métier donc je n'ai pas eu l'occasion de faire la vie à tourner autrement mais simplement c'est un des moyens de s'exprimer c'est un autre genre respectable aussi et il est alors j'ai l'intention d'en faire une ça je dévoile un peu mes batteries pourquoi ? parce que c'est pour répondre à ce désir de jeunesse mais aussi pour nous rendre compte de la difficulté réelle que ça représente on croit que c'est facile non ce n'est pas facile la bande dessinée n'est pas un genre facile ce n'est pas vrai il est extrêmement difficile de créer cette fois-ci une histoire qui peut être une fiction mais dans le domaine qui nous intéresse c'est évidemment le décor dans lequel vont évoluer les personnages sur lesquels on va essayer de travailler pour qu'il soit à peu près crédible qu'il soit pertinent mais là c'est autre chose il faut que tout soit pertinent c'est à dire les personnages qui jouent bien leur rôle qu'on ait défini un scénario une intrigue il faut qu'ils soient habillés de façon pertinente les véhicules le mobilier les costumes tout ceci doit être correct c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de travail et aussi que les dialogues tout cela est je découvre que c'est difficile vous croquez maintenant les visages dans le train vous essayez de vous voyez des statues du Louvre je ne sais pas les peintres les pompiers il y a beaucoup avant nous de gens qui ont fait de l'image et qui de façon très hypocrite ont été utilisées par les iconophobes je vais les appeler mais alors on leur donnait un nom les gens qui étaient contre l'image qui opposaient le texte à l'image quelle stupidité ce sont deux formes de langage absolument irremplaçables qui s'épaule bon alors tout cela il ne faut pas avoir de préjugés il faut arriver à s'exprimer avec tous les moyens qui sont à notre disposition je ne vois pas pourquoi un texte qui est tronqué ou qui élude tous les problèmes de représentation d'une ville est supérieur à un modèle théorique qui s'exprime par une image non il est inférieur il est clairement inférieur parce qu'il ne donne pas l'idée de la chose c'est ça ok et donc elle n'est pas bonne l'imaginaire est multiple parce qu'elle est plus loin de la réalité que ce que je fais je peux vous le démontrer je suis plus près que vous de la réalité pourquoi ? parce que j'ai les signes majeurs dans mon image parce que je sais où j'ai pris des risques parce que je suis vraisemblable un proverbe chinois va jusqu'à dire qu'une image vous omit le mot Laurent oui disons vous devez dessiner ce que vous avez du mal à écrire et écrire ce que vous ne pouvez pas exprimer prendre le dessin une date ou voilà il s'agit de l'empereur Adrien si vous ne le dites pas n'écrivez pas difficile à voir d'accord vous pouvez montrer sa tête elle est connue mais ensuite c'est en l'an 124 du reine d'Adrien comment vous allez dessiner ça non il faut l'écrire et ainsi de suite c'est un le matériau enfin tous les renseignements pointus c'est l'écrit vous ne pouvez pas remplacer l'un par l'autre ils sont là et alors c'est très difficile en particulier dans la bande dessinée le rapport entre texte et images c'est quelque chose de difficile très bien merci Jean-Côte Golvin je rappelle votre dernier ouvrage paru aux éditions Errance sur l'antiquité retrouvée rebonjour nous sommes toujours sur le plateau TV des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise et nous recevons monsieur Julien Pfeiffer réalisateur du film Les mystères d'Horicum je prononce correctement Horicum Horicum pardon je prononce à l'ancienne prononciation latine la nouvelle plutôt et donc aujourd'hui vous avez projeté votre film tout à l'heure à 14h20 il est en compétition actuellement oui c'est ça et vous êtes venu avec deux personnes qui sont les en fait c'est notre particularité c'est d'être avant tout des journalistes marins on est plutôt spécialisé dans le milieu marin on explore différentes zones qu'on peut trouver intéressantes il s'est trouvé votre boîte de production c'est Océan 71 qui est un magasin numérique en ligne et qui a pour particularité donc 71 vient du fait que la terre est recouverte à 71% par la mer et donc on s'intéresse plus spécifiquement à la partie marine et il s'est trouvé que en 2010 2011 on a décidé en Méditerranée de s'intéresser à la côte albanaise qu'on connait que très peu à cause du communiste du communisme qui l'a un peu enfermé pendant la deuxième partie du XXe siècle c'était la dernière dictature communiste d'Europe exactement et qui a duré jusqu'à la chute du mur vers les années début des années 90 et après en plus le pays a connu des problèmes bancaires donc tout le système économique albanais s'est effondré donc ça a prolongé l'enfermement de l'Albanie au sein de l'Europe et notre méconnaissance du coup de ce pays qui a eu plein de richesses historiques dont effectivement cette petite ville de Rikoum qui a été le théâtre peu connu du fait de sa situation en Albanie du grand public et des historiens et même des archéologues qui a eu une importance dans la guerre civile entre César et Pompée c'est ça ? En fait il y a effectivement ce passage assez incroyable où la république de Rome voit deux camps ennemis s'affronter militairement et où César revient de Gaule et est en Italie et revenant avec son armée fait peur au Sénat à la plupart des sénateurs ainsi qu'à l'autre consul de l'époque qui était Pompée qui fuient et qui se réfugient sur les territoires un peu l'équivalent de la Gaule pour César mais de Pompée et qui sont sur une grande partie de ce qu'est l'Albanie aujourd'hui et donc ces deux camps se regardent un peu en chien de faïence de deux côtés de l'Adriatique enfin du sud de l'Adriatique et César comprend assez vite que s'il veut mettre fin à cette guerre civile entre Romains il va falloir qu'il aille qu'il traverse et qu'il aille de l'autre côté en territoire ennemi pour régler le problème militairement en fait et ce qui est assez intéressant c'est que les livres d'histoire pour le grand public font un raccourci où ils disent que Pompée et les sénateurs se sont réfugiés en Grèce la grande Grèce de l'époque et en réalité c'était une province qui s'appelait l'Ilyrie et et parce que la grande Grèce c'est la Sicile voilà alors il y a ça mais la Grèce n'avait les frontières antiques de la Grèce c'est les frontières actuelles et donc on fait une sorte de raccourci mais parce que essentiellement cette zone n'a pas pu être étudiée pendant la deuxième partie du XXe siècle par les historiens et les archéologues ce qui nous a fasciné nous c'est c'est que là les archéologues donc de l'université de Genève qu'on a suivi dans le cadre de ce documentaire sont quasiment les premiers à étudier une ville une ville portuaire un port antique ce sont eux qui l'ont découvert depuis 2012 alors en fait ce site a plusieurs particularités c'est un le site est en Albanie donc déjà première particularité et deux le site est en plus à l'intérieur du territoire de la grande base navale albanaise donc territoire militaire donc non seulement comme si on fouille à Brest quoi oui c'est ça exactement dans la Rade dans une zone militarisée donc il fallait des accès particuliers pour pouvoir voir le site donc il a été vu par quelques archéologues soviétiques à l'époque où l'Albanie était l'allié des russes où ils avaient plus ou moins vu qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un théâtre et puis en fait il s'est avéré que quand les Suisses avec des archéologues albanais ont commencé des fouilles en 2012 ils ont très vite c'est un peu un des ressorts du documentaire on s'est rendu compte que c'était pas du tout un théâtre puisque nous sommes ici aux rencontres archéologiques de la marmonaise tout est un peu fruit de rencontres comment êtes-vous avez-vous été amené à approcher Auricum est-ce que c'est le fruit d'une rencontre ou de rencontres alors c'est là où nous c'est un peu un petit peu une nouveauté pour nous l'archéologie parce qu'à la base on est là pour essayer de vulgariser un peu ce qu'on peut trouver en mer que ce soit dans le milieu du vivant biologie marine ou archéologie il s'est trouvé qu'on a exploré la côte albanaise parce que je voulais tenter de vérifier savoir si assez naïvement la côte albanaise avait été protégée un peu de toutes nos problématiques de plastique et écologique de nos côtes et en fait on est assez au fil de notre recherche le long de la côte albanaise on est tombé sur ce site mais où les archéologues n'étaient pas là c'est un Albanais qui nous a permis de rentrer dans la base de nous faire un tour du port de Récoum et qui à la fin nous a dit peut-être qu'ils ne reviendront jamais mais il y a eu des archéologues suisses Genevois qui sont venus un peu en repérage et c'est comme ça de fil en aiguille qu'on a tiré une ficelle puis on a abouti à une corde et on a rencontré les archéologues Genevois à Genève et il s'est trouvé qu'à peu près en même temps ils obtenaient leur première concession de fouilles de l'état albanaire du ministère de la culture donc ça a été on s'est retrouvé en Suisse donc on est un magazine numérique suisse et il se trouve que c'est des archéologues Genevois et c'est après ensemble qu'on est retourné sur le site et où de mon analyse il y avait l'Albanie le cadre et sauvage vraiment incroyablement protégé cette histoire historique avec Jules César un moment clé de la vie de Jules César qu'on ne connait que très peu donc tout ça a fait qu'on a abouti à la conclusion qu'il fallait qu'on fasse un documentaire pour faire découvrir plein de choses au public le fait que vous soyez aussi plongère donc voilà donc après ça c'est la deuxième phase donc là la première phase ça a été effectivement ce documentaire et aujourd'hui nos compétences marines nous permettent d'aider les archéologues terrestres pour essayer de voir un petit peu ce qu'il se passe ce qu'il y a en mer autour de la ville il y a eu des fouilles sous-marines aussi ? alors pas encore nous notre job c'est de préparer une potentielle fouille sous-marine en documentant ce qu'il y a dans l'eau autour et ce qui est vrai c'est que le site est donc une butte de roche avec une lagune intérieure qui est reliée à la mer par un canal et dans donc dans les textes de César il mentionne la présence d'un port qu'on ne voit pas à l'heure actuelle et donc la grande question des archéologues aujourd'hui c'est est-ce qu'il reste quelque chose du port de l'époque romaine et quand vous parlez de magazine numérique vous pouvez nous en dire plus c'est-à-dire que vous avez des petites séquences sur le net c'est ça ? alors en fait on a pris un peu le contre-pied de ce qui se fait en termes de médias à l'heure actuelle qui est sur internet d'essayer de faire des petits articles pour essayer de générer le plus de vues possibles et de visiteurs possibles moi j'ai pris le parti prix inverse de dire on va faire moins de sujets mais plus approfondis et donc on a créé des sortes de dossiers dans lesquels il y a des chapitres donc chaque sujet qu'on sélectionne on va travailler plusieurs semaines voire plusieurs mois dessus et découper ça comme un mini livre en 4, 5, 6 chapitres et le documentaire d'Horicum à la base il a été conçu sur deux saisons avec 4 épisodes chacun donc 4 chapitres voilà et qui permet d'aller assez loin sans avoir forcément parce que là c'est 77 minutes c'est quand on a toute une saison une saison série américaine c'est ça c'est 8 épisodes qu'on a fait en un film unique pour répondre aux exigences des festivals de films archéologiques les thèmes environnementaux vous tiennent à coeur aussi je crois savoir vous intéressez aux tortues marines oui alors c'est là où effectivement on n'est pas que spécialisé dans l'archéologie on s'intéresse aussi aux deux axes majeurs de travail c'est effectivement le vivant et l'historique et culturel donc là effectivement avec Horicum on est dans la 7 partie un peu historique où on essaye de mieux comprendre un porc ancien s'il en est et l'autre axe effectivement c'est la partie vivante où on essaye de mieux comprendre certaines espèces soit qu'on connait mal il faut savoir par exemple dans le cas des tortues marines effectivement on a un projet de soutien d'une clinique sur une île en Méditerranée l'étude scientifique des tortues marines date des années 50 avant il n'y avait jamais eu d'études sur une tortue marine dans le monde donc c'est très récent et même si l'animal nous est très familier à tous au grand public on ne connait que très peu de choses alors on les étudie désormais parce qu'il y a eu une prolifération de méduses peut-être alors il y a il y a plein de mécanismes qui sont un peu interconnectés en mer en fait c'est ça qui est assez intéressant on part à chercher des plastiques en mer et puis on tombe sur des restes archéologiques de la même manière on part étudier des tortues et puis on se rend compte que c'est lié aux méduses parce que les tortues pensant par exemple liées au plastique les tortues mangent des sacs plastiques en pensant que c'est des méduses donc tout est un peu le monde et encore plus les océans sont interreliés à différents parce qu'on parle souvent de continents de plastique qui nagent dans l'océan il y en a en méditerranée ? alors il y en a en fait ça suit un principe assez simple qui est que les océans ont des courants dans différents sens la plupart de ces courants sont concentriques et donc ont tendance à rassembler en leur centre des masses alors ça peut être des morceaux de plastique flottant ça peut être des espèces comme les méduses mais après il faut relativiser un petit peu on parle de continent de par sa superficie mais on ne peut pas marcher dessus parce que l'épaisseur et la concentration de ces morceaux ne sont pas suffisantes donc c'est un petit peu un fantasme de journaliste que d'imaginer un continent un vrai continent oui c'est notre métier aussi un peu étant rien que vous êtes en fait en quoi vous imaginez les romains par exemple qui accostaient ces rivages qui naviguaient par tous les vents ça fait partie de notre travail en fait et c'est là où ça devient vraiment notre métier est vraiment passionnant c'est que on se rend compte que les archéologues terrestres ont une connaissance extrêmement fine de savoir à quelle époque correspond quelle couche de reconstitution d'un événement quel qu'il soit que ce soit un tremblement de terre ou quoi mais effectivement ils n'ont pas forcément les connaissances marines de savoir ce qui est faisable de ce qui ne l'est pas et du coup on a engagé une discussion avec les archéologues terrestres qui s'intéressent qui étudient auricum sur en leur disant voilà d'un point de vue de la navigation pure ce qui est possible alors on n'est pas ni historien ni archéologue mais on peut leur dire voilà en termes de navigation à la voile par exemple ce qui est envisageable quel type de temps on peut considérer favorable pour une traversée parce que là dans le documentaire effectivement on découvre qu'il y a eu une expédition marine de Jules César et donc on a ce genre de discussion très bien merci beaucoup merci à vous et puis bonne chance pour la compétition merci bien bonjour nous sommes toujours sur le plateau TV des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise et nous sommes avec le réalisateur Gilles Ruff Gilles Ruff pardon excusez-moi qui nous a régalé hier soir de son documentaire sur les gladiateurs le retour on voit notamment l'ami Brice Lopez et son école de gladiature une école moderne de gladiature c'est ça vous avez découvert finalement un nouveau sport puisque ce n'est pas seulement la gladiature telle qu'elle existait mais c'est la gladiature telle qu'elle existe aujourd'hui puisque c'est un sport actuel qui est pratiqué à nouveau régulièrement disons que c'est une recherche c'est un sport qu'on pratique aujourd'hui en essayant de se rapprocher le plus possible de la façon dont il était pratiqué dans l'antiquité donc on a à la fois une quête historique pour essayer de retrouver la gestuelle la panoplie la durée du combat le type de combattant etc donc tout ça c'est vraiment une quête historique et à côté de ça on a ce monsieur Brice Lopez et son équipe d'athlètes Acta Acta tout à fait c'est une société qui sont des athlètes de haut niveau Brice Lopez est un ancien champion de jujitsu et qui a une véritable exigence au niveau du physique de l'engagement physique et de la façon dont ces sports de combat parce que c'est des sports de combat sont pratiqués qu'il inculque à ses élèves puisque c'est réellement un fonctionnement très art martial ce qu'on peut retrouver dans le judo ce qu'on peut retrouver dans d'autres arts martiaux actuels et il essaye de se rapprocher donc d'une exigence de sport de combat de très haut niveau tout en mélangeant ça à cette quête historique de savoir comment en diable ces combattants de l'antiquité réussissaient à se mouvoir avec une panoplie qui fait des dizaines de toulots réussissaient à s'affronter à se blesser sans se tuer c'est ça qu'il faut rappeler d'ailleurs c'est que les combats de gladiateurs n'avaient pas pour objectif la mort de l'adversaire alors ça ça a été je vais être franc ça a été la grande découverte de ce film ce film il est un petit peu une volonté de revenir sur tout ce qu'on nous a inculqué moi j'ai 48 ans donc j'étais à l'école il y a bien longtemps et tout ce qu'on nous a inculqué à l'époque avec sincérité avec franchise et avec bonne volonté sur le monde des gladiateurs et on s'aperçoit parce que la recherche a évolué sur ce domaine là qui est un domaine à fantasmes mais qui n'était pas forcément un domaine à recherche jusqu'à peu on s'aperçoit que finalement tout ce qu'on a acquis comme connaissance à une certaine période si on n'est pas historien ce qui est mon cas bah est erroné et voilà donc on revient sur des choses très très étonnantes qui est par exemple que à mon avis et c'est ce que dit Brice Lopez également la gladiature c'était le premier sport spectacle un réel sport spectacle les arènes les arènes étaient conçues pour eux on était là pour faire du mouvement on était là pour faire de l'ambiance on était là pour faire des choses spectaculaires on n'était pas là pour tuer son adversaire et ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui surprend et qui étonne quand on n'est pas c'est ce qu'on avait dans votre documentaire qui montre bien ça c'est à dire que le gladiateur c'est un sportif qui coûte très cher à former et à entretenir donc on ne va pas le tuer à la première occasion parce que c'est une perte sèche exactement donc on a des techniciens du combat des techniciens qui s'entraînent très souvent ensemble puisqu'ils font partie de la même famille de gladiateurs donc ils sont amis j'imagine pour certains mais en tous les cas ils vivent sous le même toit ils vivent dans la même dans la même école de gladiateur et ils sont vendus par leur impresario comme un spectacle parce qu'un spectacle de cirque de catch je ne sais pas on peut tirer des analogies avec énormément de sport même le basket professionnel enfin ces choses là on est là pour faire vivre un combat qui n'est pas simulé parce qu'on se blesse parce qu'on se coupe c'est pas du catch vous disiez c'est pas la chorégraphie du catch on n'est pas dans cet état d'esprit là on est dans un vrai combat et d'ailleurs les spectateurs sont suffisamment à même de juger la qualité du combat pour être heureux ou être mécontent c'est un peu comme dans les stades de foot actuellement on voit très bien l'équipe qui va mouiller le maillot comme on dit et puis l'équipe qui va attendre tranquillement que ça se passe donc là on a les mêmes réactions j'imagine des spectateurs on veut que les gladiateurs fassent quelque chose de fort de puissant mais les gladiateurs sont des sportifs professionnels on va faire en sorte qu'ils soient très protégés ce qu'on voit assez bien dans le film on a des casques à collerette qui protègent vraiment tous les points vitaux du corps les boucliers sont très enveloppants les armes sont très spécifiques on sait qu'on peut faire mal à l'adversaire mais on sait qu'on ne va pas le tuer on ne va pas atteindre un point vital ou alors très rarement les accidents existent bien entendu mais en tous les cas le but du jeu c'est de faire en sorte que ces gladiateurs fassent un beau spectacle rendre les spectateurs heureux et se blessent parce que le sang doit couler mais ne se tue pas ou en tous les cas ne se mutile pas et puissent continuer à être gladiateur et à aller dans l'arène suivante où leur prestation sera payée et voilà c'est comme ça qu'ils vivaient avez-vous poussé la découverte de la gladiateur jusqu'à coiffer un casque un casque à crête ou un matura 8 kilos c'est ça le casque enfin un des casques le casque du mirmillon est fait 8 kilos oui donc c'est quelque chose d'incroyablement lourd quand on doit justement se déplacer et le casque ce n'est pas la totalité de la panoplie puisqu'on a le plié certains ont des sortes de plastrons en cuir et en fer en cuivre donc oui j'ai porté le casque et moi qui ai pratiqué des arts martiaux j'avoue que je me suis demandé mais comment on peut parer des coups éviter des coups avec une panoplie pareille il faut adopter donc des postures voilà donc ça c'est vraiment la recherche de Brice Lopez qui est un spécialiste des arts martiaux et de son équipe eux au début pareil ils se sont dit c'est pas possible de combattre avec un casque comme ça donc ils expliquent qu'au début ils ont fait des tests avec des casques en cuir mais avec des casques en cuir un coup de glaive ça vous fait mal donc petit à petit ils ont rajouté des pièces en cuivre ils se sont aperçus qu'en fait les casques qu'ils pensaient être des casques d'apparat sont des vrais casques de combat la seule manière de les utiliser c'est de prendre des postures des statures très spécifiques qui permettent de supporter ce poids bon évidemment il y a l'entraînement on sait bien que c'est capital l'entraînement plus les statures très spécifiques permettent une mobilité qu'on ne soupçonnait pas il faut rappeler aussi que les combats étaient très courts moins de 5 minutes c'est ça actuellement c'est très impressionnant ça aussi à voir parce que leurs ces athlètes de l'équipe d'ACTA sont lessivés quand ils sortent d'un combat c'est très très impressionnant le poids la vivacité que cela demande l'attention etc ils se blessent assez régulièrement parce que c'est des combats c'est un peu comme dans les sports de combat actuels on se blesse comme dans la boxe mais oui on dure on dure vraiment en très peu de temps il y a un arbitre qui arrête qui arrête le combat quand les combattants sont épuisés difficile de dire combien de temps ça durait exactement il n'y a pas de texte qui valide très précisément la durée on sait que telle panoplie tel combattant tel caractère affronte tel caractère on sait qu'il y a des règles comme ça très précises on sait à quel moment se déroulaient les combats de gladiateurs mais sur l'arbitrage sur les mots que prononçait l'arbitre tout ça c'est actuellement de l'ordre de la simulation de l'imagination de l'idée on essaye dans tous les cas l'équipe d'ACTA et les chercheurs du musée de l'art antique à Arles cherchent à trouver des éléments qui leur permettent d'avancer dans ce domaine là et ils essayent de se rapprocher le plus possible de ce qu'ils estiment être la réalité mais bon on est encore dans la fiction sur ces domaines là c'est clair dans l'antiquité on ne parlait pas encore de parité homme-femme mais il y avait des gladiatrices ça c'est aussi une découverte de ce film pour moi c'est qu'en effet alors il y avait des gladiatrices des bas-reliefs en mateste un bas-relief en mateste combien étaient-elles quel était leur statut dans le monde des gladiateurs tout ça c'est encore à définir à creuser à élaborer une chercheuse qui travaille sur ce domaine ce qui est étonnant c'est que dans l'équipe d'ACTA il y a des filles donc ces filles pratiquent la gladiature au même titre que les garçons là on a une réelle parité il n'y a pas de tendresse particulière la propre fille de Brice Lopes la propre fille de Brice Lopes ne pratique pas elle étudie mais elle ne pratique pas le combat elle a testé ça mais ça lui plaît moins qu'à son père on va dire les gladiatrices montraient que sous leur casque elles avaient des cheveux de langue alors ça c'est la représentation qui montre ça je pense qu'elles combattaient avec leur casque sur la tête en tous les cas la représentation qu'on a en effet le casque est retiré ce qui permet de voir à la fois c'est qu'elle parce qu'on a une représentation de la poitrine qui nous permet de voir que c'est une silhouette féminine on a le nom donc amazonien qui nous permet aussi de voir que c'est une femme en revanche je pense que c'est vraiment pour la représentation que le casque a été retiré justement pour montrer que c'est bien une femme qui le combat alors comme journaliste vous avez aussi travaillé des sujets comme le football par exemple alors est-ce que ça fait écho la guillonnature enfin vous imaginez la reine le stade ça fait totalement écho moi j'ai en effet travaillé sur les différents sujets très vastes et c'est vrai que je m'intéresse particulièrement aux aspects sociaux et culturels du sport que ce soit le football que ce soit le rugby que ce soit d'autres sports et c'est vrai que là je retrouve j'ai retrouvé certaines choses le sport parle des civilisations parle des sociétés on voit très souvent uniquement l'aspect résultat l'aspect comptable du sport maintenant on commence à s'intéresser beaucoup à l'aspect business du sport mais le sport c'est avant tout un miroir de la société donc c'est avant tout un élément culturel de la société et le sport raconte la société dans le football c'est une évidence le sport a raconté le 20ème siècle comme aucun autre le football a raconté le 20ème siècle comme aucun autre sport ne l'a raconté et même comme je dirais comme aucun autre élément de la société ne l'a raconté on peut parler de politique on peut parler d'économie on peut parler plein de choses à travers le football et c'est ça qui m'intéresse dans le sport on parle de culture on parle d'identité c'est très fort et là on retrouve ça on retrouve la culture romaine à travers les gladiateurs on comprend que la civilisation était avancée à un tel moment qu'elle était capable de générer son propre sport spectacle et qu'il y avait une volonté de montrer une volonté de s'afficher également pour les gens qui payaient les combats des gladiateurs vous qui êtes marseillais vous comprenez la ferveur autour du football c'est un peu la même ferveur en fait des gladiateurs exactement quand on voit par exemple dans le film on voit qu'il y avait des produits de merchandising des gladiateurs ce qu'on ne soupçonne absolument pas donc il y avait des petits objets des petits jouets des lampes à huile qui étaient vendus avec les effigies alors parfois les effigies d'une personne d'une personne réelle mais parfois aussi les effigies du personnage qu'ils représentaient parce qu'ils étaient très codifiés les personnages on avait un rétière donc le rétière c'est celui qui a le trident et le filet on le connait qui est un un gladiateur un peu spécifique car il est très peu protégé et donc selon Brice Lopez qui aime bien faire ça qui aime bien faire le rétière lui il pense que c'était vraiment les gladiateurs les plus expérimentaires qui ont confié ce rôle là parce que c'est un rôle très dangereux lui-même s'est pris 2-3 KO assez mémorable parce que justement ils ne sont pas protégés ils n'ont pas de casque et on le voit dans le film le bouclier il est utilisé comme un outil de percussion on utilise les jambes on donne des coups de pied on n'hésite pas à faire voler la poussière dans les yeux de son adversaire donc c'est un vrai sport de combat c'est vrai que sur sa page Facebook à Brice Lopez on peut suivre ses péripéties et ses blessures régulièrement oui oui il a été opéré pendant le tournage il sortait d'une opération d'une épaule donc il était un peu un peu fondu tout à l'heure je crois un atelier avec des jeunes écoliers au grand théâtre pouvez-vous nous rapporter quelques échos de cette rencontre un peu particulière avec des jeunes dans leurs interrogations il y a eu beaucoup de questions sur la réalisation en fait ils étaient très intéressés par la façon dont on avait travaillé parce que je pense que c'était des lycéens qui étaient particulièrement attentifs à cet aspect des choses c'est-à-dire l'aspect réalisation l'aspect image et ils étaient j'ai l'impression assez surpris de voir justement qu'on pouvait aujourd'hui pratiquer la gladiature en faire un sport puisque c'est ce qui se passe actuellement autour des arènes d'Arles et que c'était un sport exigeant un sport de combat et je pense qu'il y avait beaucoup de surprises dans leurs questions et dans leurs yeux voilà et sinon ils étaient assez intéressés sur la façon dont on avait procédé pour faire ce film qui est un 26 minutes donc qui est un film assez compact et qui est un film avec une volonté en tous les cas de rythme et de dynamisme qui est un peu obligatoire lorsqu'on fait un 26 minutes bien sûr et puis d'ailleurs il faut rappeler que c'était à Boker c'est ça que Brice Lopez a son centre et qu'il reçoit régulièrement des classes tout à fait alors ça il y a vraiment ça aussi c'était assez intéressant parce qu'il y a vraiment une activité autour de ce renouveau de la gladiature qui rayonne autour d'Arles donc on a le point central c'est l'amphithéâtre les arènes d'Arles on a le musée de l'Arlantique où il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là et qui pratiquent également la gladiature notamment Alain Genot qui est un conservateur du musée de l'Arlantique qui est une des personnes qui fouillent actuellement à la verrerie qui découvre des choses assez fantastiques et qui lui à un moment s'est dit en tant que chercheur il faut que je pratique parce que sinon j'irai pas au bout il faut que je comprenne exactement ce qu'ils avaient sous leur casque ce qu'ils ressentaient la façon dont on combattait et c'est marrant parce qu'il reconnaît que ça lui a ouvert des perspectives ça lui a ouvert des portes intellectuelles et au niveau de l'histoire ça lui a permis d'aller plus loin dans ses recherches et d'appréhender peut-être les choses un peu différemment ce qui est marrant aussi dans ce film c'est qu'on s'aperçoit à quel point l'archéologie expérimentale est désormais acceptée par le reste des archéologues donc les archéologues et plus des textes et voilà et c'est vrai que Brice Lopez le raconte avec un petit peu d'amertume dans la voix souvent la façon dont il a été pris pour un clown quand même au début de son parcours et le respect qu'il a gagné petit à petit en montrant que c'était un vrai chercheur et il avait des méthodes de recherche qui étaient des méthodes expérimentales des méthodes en rapport avec ses capacités physiques et sa connaissance du monde des arts martiaux et il a apporté quand même pas mal de choses à pas mal de chercheurs et maintenant le travail est beaucoup plus cohérent beaucoup plus facile il y a aussi un changement de génération et une nouvelle génération d'archéologues qui sont des générations qui ont eu du mal à financer leurs études qui ont du mal à trouver un poste qui sont plus dans la vie réelle qu'autrefois dès la thèse on avait un poste et puis on sortait plus de son université là on a une génération d'archéologues qui viennent qui se sont battus qui ont vécu et là qui sont plus à même de comprendre un petit peu plus d'humilité un élément qu'on n'a pas utilisé dans le film qui est dans l'interview du directeur du musée d'art Claude Sintas qui nous a avoué qu'il avait écrit des bêtises sur le gladiateur au début de sa carrière et qu'il s'en apercevait maintenant et que bon voilà c'est ce qui est très bien un chercheur c'est la grandeur du chercheur de savoir reconnaître et il était abusé parce que les bêtises qu'il a pu écrire au début de sa carrière étaient complètement battues en brèche désormais par les recherches de gens comme Bruce Lopez et ils trouvaient ça très précieux bien mais merci beaucoup avec plaisir et puis bonne chance pour la compétition écoutez comme les gladiateurs on part ici pour faire du spectaculaire voilà re bonjour nous sommes toujours sur le plateau TV des rencontres archéologiques de la Narbonnaise et nous avons avec nous madame Odile Tanqueray bonjour bonjour chargée du public c'est ça au musée en Foralis à Salel voilà comme on dit l'esprit des potiers mais pas keuf donc vous avez distribué cette plaquette aux personnes qui sont venues ainsi qu'aux jeunes publics c'est ça aujourd'hui vous faites plutôt de la médiation auprès du jeune public c'est ça que vous faites pendant ces rencontres voilà donc là on a fait une intervention scolaire en fait donc on a expliqué un petit peu ce qu'était le musée en Foralis donc en Foralis c'est un musée de sites qui est sur un site archéologique de potiers gallo-rumains un grand site qui a fonctionné pendant plusieurs siècles c'est ça pendant plusieurs siècles donc les potiers produisaient des amphores de type gauloise 4 des matériaux de construction et de la céramique commune entre le 1er et la fin du 3e siècle d'accord que l'on a retrouvé très loin dans le bassin méditerranéen oui puisque les amphores gauloise 4 effectivement ont été exportées dans tout l'Empire romain et même au-delà puisqu'on a retrouvé des amphores enfin des morceaux évidemment des tessons jusqu'en Inde donc ça c'est le travail de Fanet Lobenheimer qui a été directrice de recherche sur ce site sur le site d'Enforalis et qui a poursuivi ensuite l'étude de la diffusion des amphores qui vient de sortir un très beau livre actuellement Boire en Gaulle dans l'édition du CNRS et qui fait un peu le bilan de ses recherches sur l'hydromel la cervoise et le vin voilà exactement et donc le musée d'Enforalis bénéficie depuis un an ou deux d'une nouvelle muséographie c'est ça basée sur le multimédia alors il y a eu pas mal d'évolution ces derniers temps pour le musée donc déjà en 2012 le musée est passé sous la gestion de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne ce qui a donné une nouvelle impulsion en fait à la médiation en particulier et donc on a mis en place pas mal de choses depuis et notamment les outils multimédia effectivement qui sont sortis l'année dernière donc on a travaillé sur la mise en place d'une application de visite qui propose trois dispositifs de visite une visite libre qui fonctionne un petit peu comme une encyclopédie où le visiteur peut piocher au fur et à mesure de sa visite des vidéos d'archives des animations des images supplémentaires des ressources qu'il n'y a pas en fait au musée ensuite on a une visite enquête donc ça c'est plutôt pour le jeune public plutôt adolescent même pourquoi pas jeune adulte avec des dessins de Jean-Claude Golvin avec des dessins de Jean-Claude Golvin voilà et ça ça fonctionne sur le principe d'une enquête un peu sous la forme du Cluedo donc il faut suivre Amphoralix qui est un jeune potier du village des Potiers voilà et qui doit résoudre le mystère des amphores cassées en interrogeant des personnages et en remontant toute la chaîne de production des amphores donc on va avoir ce prétexte en fait de l'enquête pour essayer de comprendre la fabrication d'une amphore et toutes les étapes de la production et vous prêtez des tablettes c'est ça au public qui n'en a pas voilà donc c'est une application donc le dernier parcours de visite c'est la baissée des potiers pour les plus jeunes voilà donc là c'est vraiment pour retrouver des lettres dans le musée reconstituer un mot ensuite et donc cette application de visite est effectivement téléchargeable gratuitement sur son propre smartphone mais elle est aussi en prêt gratuit au musée sur tablette c'est ça d'accord alors ces jeunes donc piochent dans des données numériques mais enfin sans oublier de mettre la main à la pâte quand même se salir avec de l'argile voilà alors les outils multimédia c'est pas une fin en soi effectivement donc aux côtés de cette application de visite on a aussi des dispositifs fixes au musée donc on a un dispositif de réalité augmentée aussi sur les fouilles qui permet de visualiser l'atelier tel qu'il était à l'époque des potiers donc on peut remonter le temps et à partir des vestiges voir comment à l'endroit précis où on est était l'atelier à l'époque et puis on a des petites vidéos une vidéo d'introduction une vidéo sur la muséographie et effectivement on propose aussi des ateliers des bacs de fouilles c'est ça voilà voilà on a plusieurs on a une gamme assez complète aujourd'hui qu'on propose au grand public dans la programmation annuelle du musée mais aussi aux scolaires donc sur demande hier vous étiez là et vous apprenez aux enfants à fabriquer des lampes à huile voilà tout à fait donc ça c'est un peu l'atelier historique on va dire du musée puisqu'il existe depuis un certain temps donc on dans l'atelier on a toujours une partie bon là c'était pas forcément le cas puisque c'est l'idée du monde et qu'on a enchaîné mais en tout cas avec les scolaires on a vraiment toujours une partie pédagogique puis la pratique donc on va parler de l'argile de la façon dont les potiers vont aller chercher l'argile vont préparer l'argile comment on trouve et comment on la prépare et puis ensuite on va passer à la fabrication et la réalisation entre autres là d'une lampe à huile pour les plus petits on fabrique un profil d'amphore et on travaille sur la notion de marque puisque les potiers marquaient aussi leur production de signature on a des ateliers effectivement maintenant autour de la fouille archéologique puisqu'on a réalisé cette année un bac de fouille permanent reprenant des structures archéologiques donc on a reconstruit en fait enfin on a construit des structures archéologiques on triche un petit peu mais enfin et chaque année vous faites fonctionner un four c'est ça ou on avait vu un documentaire l'année dernière où justement on montrait des cuissons expérimentales c'est ça voilà donc l'archéologie expérimentale c'est l'identité d'amphore à lisse on va dire depuis 1997 c'est combien ? c'est tous les ans que vous faites ça ? non alors les cuissons effectivement ça a été pendant assez longtemps un moment fort du musée il y a eu 13 cuissons en tout dont la dernière a eu lieu l'année dernière avec combien de de pots à l'intérieur alors sur l'année dernière on a cuit plus de 1200 pots qui étaient enfournés alors ça dépend 20 ans à peu près l'année dernière la cuisson a duré une vingtaine d'heures beaucoup moins que les cuissons précédentes 20 heures pour 1200 pots oui ça donne une idée de l'industrie de la rentabilité voilà sachant que ce four pour l'époque des potiers est un petit four puisqu'il fait entre 8 et 10 mètres cubes alors que les potiers vont ensuite construire des fours beaucoup plus gros au fur et à mesure de la vie de l'atelier qui vont de 30 à 70 jusqu'à même 100 mètres cubes et donc pour le chargement il faut savoir comme ça dépend ça dépend du chargement justement si on met des tuiles à l'intérieur on va mettre moins de pot forcément ça va prendre de la place et la cuisson va durer un peu plus longtemps donc ça dépend vraiment de la configuration après sur les expérimentations là on est l'archéologue du musée Michel Perron d'Arc qui a mené tout ça est en train de travailler à d'autres types d'expérimentations autour de la fabrication d'un dolium cette fois-ci un dolium on peut expliquer ce que c'est ? alors un dolium c'est une grande jarre en fait de stockage tout simplement d'accord pensez-vous éveiller des vocations de chercheurs d'archéologues auprès de ces écoliers de ces lycéens on espère on espère bien sûr après l'archéologie ça fait toujours rêver et c'est vrai qu'on voit notamment là ce matin avec les questions des enfants c'est toujours c'est ouais ça a une dimension assez homérique ma question serait quelles questions vous pose-t-il en fait les plus courantes les plus inattendues alors j'en ai eu une très inattendue ce matin à savoir qu'ils étaient un peu interpellés par le foulage du raisin par les pieds donc ils se sont posés un peu des questions d'hygiène mais souvent les questions c'est où ils trouvent l'argile alors ça c'est une question très importante puisqu'effectivement ils vont s'installer à s'aller d'autres parce qu'ils trouvent tous les matériaux nécessaires à l'installation d'un atelier et qu'ils vont préserver leurs ressources pendant plus de trois siècles et ça c'est aussi un message qu'on essaye de faire passer puisque Anforaly c'est à la fois tourné sur le patrimoine sur la terre mais aussi sur l'environnement l'expérimentateur trouve encore l'argile dont il a besoin ici alors maintenant les carrières d'argile sur Anforaly c'est du patrimoine archéologique donc on ne va plus extraire l'argile sur place mais enfin c'est important de faire passer le message aux enfants notamment que par exemple sur le bois oui le bois de chauve donc les chênes c'était du chêne voilà il y a cinq essences principales qui sont utilisées par les potiers qui sont des essences locales en fait et pendant plus de trois siècles ils ne vont jamais déforester la zone et si l'atelier s'arrête c'est absolument pas à cause de l'épuisement en ressources mais pour des raisons économiques ça c'est des messages aussi qui sont importants aussi de faire passer une industrie qui à l'époque respectait l'environnement voilà parce qu'il était nécessaire en fait à leur survie tout simplement bien bien merci beaucoup je vous en prie puis vous encourage à aller visiter le musée d'Anforaly en salle et le donne bonjour nous sommes toujours sur le plateau TV des rencontres de la Narbonnaise et nous avons avec nous Lionel Sanchez qui est enseignant à l'université de Perpignan et coordinateur de la licence pro qui amène au diplôme de guide conférencier voilà c'est ça donc c'est un diplôme qui permet d'accéder à une carte professionnelle qui permet aux étudiants diplômés donc de pouvoir conduire des visites guidées sur l'ensemble du territoire national dans les musées sites nationaux et parmi vos élèves certains travailleront au Murena j'imagine et bien il y a peut-être avec la perspective du Murena c'est peut-être un débouché professionnel qui sera intéressant pour eux puisque le musée devra se développer et faire appel à des compétences que peut-être nos étudiants pourront leur apporter une filière relativement nouvelle sûrement et pourquoi l'avoir créée alors ? comment était le besoin en fait ? c'est une filière qui est relativement nouvelle qui tient compte du fait que l'université s'intéresse de plus en plus aux filières professionnelles qui permettent aux étudiants d'accéder directement au marché du travail parce qu'une grande critique de l'université dans des disciplines qui sont les notes c'est qu'est-ce qu'on fait après des études d'histoire donc là c'est un débouché professionnel qui est intéressant qui permet de travailler une fois l'obtention de cette carte professionnelle et elle permet aussi aux étudiants de s'ouvrir un monde qui ne leur est pas forcément connu celui de la culture du patrimoine de l'histoire etc et l'intérêt de ce type de formation c'est que comme elle est professionnelle il y a des implications professionnelles qui sont fortes tout au long de l'année c'est dans ces perspectives qu'on prépare avec eux des projets professionnels qui leur permet aussi d'avoir une implication professionnelle dès l'année de formation et vous prenez des étudiants dès la licence mettons il vient de passer le bac il peut tout de suite aller dans la formation non le recrutement se fait à partir de bac plus 2 au équivalent bac plus 2 ou bts et ensuite il y a un processus de candidature une sélection sur dossier puis une sélection d'audition de sorte qu'on arrive à créer des promotions qui comptent une vingtaine d'étudiants tous les ans 20 guides tous les ans voilà 20 étudiants est-ce que tous seront guides en fin d'année ça dépend du travail alors ça peut paraître étonnant 20 mais nous en tout cas à Perpignan on a décidé de faire des petites promos pour qu'on puisse bien s'impliquer dans le suivi des étudiants et pour que les étudiants puissent bénéficier d'un confort d'études en particulier est-ce que le vivier d'emploi c'est combien d'emploi potentiel par exemple alors c'est difficile à chiffrer ou évaluer parce que la demande touristique elle peut varier ne serait-ce qu'en fonction de la saisonnalité c'est un métier qui est très saisonnier aussi en fonction de l'affluence touristique qui dépend aussi du contexte économique ou géopolitique qu'on aurait pu voir cette année en France il y a eu une baisse de fréquentation touristique donc ça s'est ressenti aussi au niveau de l'emploi les conférenciers sont-ils spécialisés à la sortie sur l'antiquité sur le Moyen-Âge ou alors ils ont une transversalité non il y a une compétence transversale sur toutes les périodes sur tout type de patrimoine donc ça peut être du patrimoine bâti ou du patrimoine aussi matériel et on essaie de donner une vision de l'histoire de France bien entendu du patrimoine français mais également du patrimoine européen méditerranéen pour essayer d'ouvrir les horizons culturels afin que les discours et les visites soient plus enrichissantes et pour le guide et pour les touristes qui viennent les écouter d'accord et donc ici aux rencontres vous venez présenter votre école ou bien vous venez recruter de nouvelles têtes alors peut-être comme pour les archéologues susciter des vocations mais ce qui justifie notre présence ici c'est que la formation dépend de l'université de Perpignan mais elle est dispensée à l'antenne universitaire de Narbonne donc on est ancré sur le territoire local et dans le cadre de ces projets professionnels dont nous parlions tout à l'heure nous avons mis en place avec Amphoralis et avec Odile un partenariat professionnel très efficace depuis quelques années et donc l'année dernière des étudiants ont réalisé des vidéos sur Amphoralis et au-delà sur le patrimoine archéologique c'est donc cette vidéo qui a été présentée ce matin au public au public scolaire qui est venu assister d'accord voilà la question des langues est-elle importante dans votre formation j'imagine parce que les publics sont effectués on peut venir parfois de très loin oui elle est très proche des espagnols oui tout à fait elle est très elle est très importante il existe en France pour vous donner une idée une quinzaine d'universités qui proposent ce type de formation certaines ont choisi de rendre une langue étrangère obligatoire pour le cursus nous avons pris le parti de permettre aux étudiants de pratiquer deux langues étrangères obligatoires pour permettre là encore une meilleure connaissance de la langue bien sûr mais également de la culture qui entoure ces langues de sorte que nos étudiants sont capables d'accueillir des groupes espagnols anglais allemands italiens catalans aussi et voilà donc on pense que deux langues c'est quand même intéressant sur un CV on sait que la demande est très forte notamment par exemple pour les guides qui parlent allemand dans la région il n'y en a pas beaucoup ils sont très demandés donc voilà on a voulu garder cette compétence linguistique forte qui est aussi un marqueur de notre formation en plus des projets professionnels qui nous caractérisent et pour reprendre les questions précédentes quelles étaient les questions du public scolaire c'était leur réaction alors dans le cadre du petit film qu'on a présenté au début du film on voit un des étudiants qui a un costume donc la question sur les costumes est assez récurrente puisque les élèves sont toujours étonnés des habitudes vestimentaires de l'époque qui peuvent différer donc la question sur les costumes est intéressante pour eux et après c'est surtout tout ce qui touche à l'archéologie la manière dont ils peuvent le percevoir puisque beaucoup de fantasmes qui entourent l'archéologie à travers le cinéma à la bande dessinée il y a un adjoint donc les questions récurrentes c'est comment se passe une fouille quel est le vrai travail d'un archéologue comment est-ce qu'on conserve les vestiges donc les élèves sont assez sensibles à ça et c'est intéressant parce que du coup ça permet de les sensibiliser aussi au patrimoine et à la nécessité de préserver le patrimoine et de le conserver et aussi de le mettre en valeur c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec des collégiens ou des lycéens et c'est vrai que c'est quelque chose qui les intéresse qui les intéresse beaucoup qui les interroge et finalement pour eux découvrir le patrimoine c'est leur permettre aussi d'accéder à une certaine forme de citoyenneté et puis après il y a un retour auprès des parents des grands-parents c'est ça voilà quand on parle de citoyenneté c'est ça ils vont parler autour d'eux ils vont peut-être susciter dans leur famille l'envie d'aller visiter un site archéologique ou l'envie d'aller au musée et voilà ça peut s'installer et ça s'installe souvent un dialogue intergénérationnel disons dont le patrimoine sert de prétexte c'est assez intéressant votre formation est forcément en train de pluridisciplinaire on va dire il y a des matières qui y sont enseignées donc ça a créé des passerelles avec d'autres enseignements l'université quels sont les types d'intervenants les profils d'intervenants alors en fait on a trois pôles dans la formation on a le pôle linguistique dont nous avons parlé tout à l'heure le pôle culturel avec toutes les matières depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine sur de l'histoire de l'art l'histoire la chronologie etc puis on a la compétence professionnelle et l'avantage de ce type de formation c'est qu'elle permet de faire de l'histoire de l'art appliquée c'est à dire tout ce qu'on apprend en cours qui est assez théorique c'est tout de suite mis en pratique par le volet professionnel et dans le cadre des projets professionnels j'enseigne aux étudiants l'histoire de l'art de l'antiquité mais quand on apprend l'histoire de l'art de l'antiquité dans une salle quand ils doivent réaliser une vidéo ou créer des parcours de visite pour en foraliste ou d'autres musées du coup ils ont cette connaissance culturelle qu'ils peuvent ensuite adapter tout de suite en fonction de critères professionnels les exigences des touristes ou l'exigence de la commande qui nous est passée par les musées donc c'est très transversal et en même temps ça permet une implication professionnelle qui est très forte et c'est cette chose que l'on recherche ça suppose aussi avoir une connaissance sociologique aussi de la sociologie des publics oui en fait pour savoir comment on s'adresse à qui à quel niveau oui donc il faut chaque fois il faut chaque fois s'adapter l'adaptation c'est le maître mot des guides et c'est pour cette raison aussi qu'on a créé des partenariats avec des établissements scolaires pour permettre aux étudiants d'avoir un vrai public face à eux et de pouvoir répondre aux attentes et aux exigences d'une classe de 6ème ou d'une classe de 3ème qui ne sont pas forcément en attente des mêmes choses et les scolaires sont en public sûrement très irredoutables peut-être les jeunes publics très intéressants et très redoutables des questions impertinentes les étudiants ont souvent peur de la réaction des gens et puis les questions peuvent être parfois déroutantes il faut savoir rebondir sur des choses mais c'est très enrichissant et là vous participez aussi à la résidence d'archéologues qui va se faire au collège à Narbonne oui on a un projet c'est un des projets de cette année vous pouvez rappeler le nom du collège avec le collège Victor Hugo qui est bâti sur le capitale sur l'ancien temple du capitale de Narbonne donc il y a un projet de résidence d'archéologues et nous si les choses sont en bonne voie mais il est question de préparer les étudiants à faire visiter ou à commenter les fouilles archéologiques qui seront faites qui seront réalisées en partie par des collégiens par des collégiens et donc l'idée c'est d'apprendre d'initier les collégiens aux techniques de guidage ce qui va encore favoriser le dialogue entre les étudiants et les collégiens pour encore une fois les sensibiliser au patrimoine très bien je vous remercie beaucoup merci à vous merci pour ce temps merci